Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce vendredi 15 novembre, direction l'hippodrome de Vincennes pour retrouver un Quintet Plus disputé dans la quatrième course du programme, le prix Mizarre. Une épreuve européenne pour des chevaux âgés de 6 ans n'ayant pas gagné 170 000 euros. On a 14 concurrents qui sont en lice sur le parcours des 2005 mètres de la grande piste. Un départ bien entendu donné à l'aide de l'autostart aux alentours de 20h15. On a vraiment affaire à un lot très intéressant dans ce Quintet qui est plus ouvert qu'il n'y paraît, même s'ils ne sont que 14. J'ai quand même retenu un local, il y a des étrangers notamment des italiens, mais j'ai retenu l'As Iron Dujers en tête de ma sélection. Un cheval qui a été préparé pour cette course. Dernièrement, du côté de Chartres, c'était une course de préparation en vue de ce rendez-vous. Il a de la vitesse, il compte déjà 4 succès en 6 tentatives sur ce parcours. Alors il a un numéro côté corde qui peut être un peu piège, mais si tout se passe bien, il doit lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 5, Iliad. Iliad tient en grande forme, elle est passée à côté de son hiver la saison passée, mais c'est vrai qu'elle a retrouvé du mordant au printemps et même durant l'été. Et c'est vrai que sa récente tentative était une rentrée, mais elle s'est imposée dans un très bon style sur ce parcours en 1.18. C'est la plus rapide sur ce parcours. Alors elle monte un peu de catégorie, mais franchement, vu le style de sa victoire et surtout le chrono qu'elle a affiché le 11 octobre dernier, je trouve vraiment qu'elle a une belle carte à jouer, d'autant que depuis cette victoire, elle a repris un peu de fraîcheur. Visiblement, elle apprécie courir de manière espacée et dans cette catégorie, je pense qu'elle est capable de lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 9, Impératrice Vitella, une concurrente qui fait preuve de régularité. Ces dernières semaines, son retour en région parisienne s'est soldée par une deuxième place sur ce parcours le 14 septembre dernier dans un lot qui était bien composé. Elle a confirmé par la suite du côté d'Anguin un peu plus d'un mois plus tard. Donc voilà, une jument qui est en grande forme, qui s'entend bien avec Eric Raffin. J'aurais préféré un meilleur numéro derrière les ailes de la voiture, mais Eric Raffin, en ce moment, tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Et je pense qu'avec cette Impératrice Vitella, il est capable d'un grand numéro et de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position un concurrent italien, le numéro 7, Schemar. Un Schemar qui est un petit peu déçu. Dernièrement, c'était le 29 octobre justement, il battait deux concurrents qui le retrouvent. Mais le lot était quand même bien composé. On s'attendait à mieux de sa part. Il était favori, il venait de gagner sur ce parcours en 1-11. Du coup, le fait d'être seulement sixième en 1-11-4, c'était un petit peu décevant. Maintenant, je ne le condamne pas là-dessus. Peut-être qu'il avait besoin de courir. Il n'avait pas été vu depuis 40 jours. Ça lui a peut-être coûté un petit peu un meilleur classement en fin de parcours. Toujours est-il qu'il a de la vitesse, qu'il apprécie ce tracé, qu'il est compétitif dans cette catégorie. Pour moi, il coche toutes les cases. Il faut juste qu'il rassure un petit peu. Mais voilà, avec Jean-Michel Bazir qui lui est de nouveau associé, j'en attends une réhabilitation. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 11. Il s'agit d'un Terrim Boy. C'est un cheval de classe. C'est un Terrim Boy. On l'a vu à l'honneur tout l'hiver dernier. Notamment avec des luttes avec Isofou Duchesne. On a vu Isofou Duchesne réaliser une très belle performance face à de très bons chevaux il y a quelques jours de cela. Donc voilà, la ligne est bonne. C'est un cheval qui n'a qu'une course dans les jambes. C'est la seule petite inquiétude. Est-ce qu'une course sera suffisante pour qu'il retrouve la plénitude de ses moyens ? Ça, c'est la course qui va nous le dire. En tout cas, il est déféré des 4 pieds pour cet engagement. Et il a déjà bien fait sur ce parcours. Donc voilà, il a des arguments à faire valoir. S'il est suffisamment prêt, il peut lutter pour une place, peut-être même sur le podium. Je vois pour une 3, 4, 5ème place. Mais voilà, il va falloir qu'il nous montre son vrai visage. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le 14, Colbert WF, qu'il ne faut pas juger sur sa dernière sortie. Seulement 10ème, il vaut mieux que cela auparavant. Il avait terminé 2ème derrière Iliad, entre-temps 1, 10, 9. Le chrono est excellent. L'aptitude au parcours, il l'a. Maintenant, la dernière fois, il avait le numéro 16. Là, il a le numéro 14. Il n'a pas forcément toujours beaucoup de chance au niveau du tirage au sort avec les places derrière l'autostart. Mais voilà, Gabriel Germini, il va falloir qu'il fasse preuve de maestria pour pouvoir lui donner un bon parcours. Si c'est le cas, il a le droit de terminer dans la bonne combinaison du quintet. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 8, If You Can, qui a très bien couru en dernier lieu. Le lot était bien composé sur 2008, grande piste. Là, c'est 2100, c'est un peu moins son sport. Maintenant, il aura pour lui d'être associé à David Thomas, vu que Pierre-Iverva est retenu à Amiens ce vendredi. En tout cas, c'est un cheval qui est déféré des 4 pieds, qui a déjà bien fait sur des parcours de vitesse. Donc voilà, il a quelques atouts à faire valoir, mais il a également du contre contre lui. Mais en tout cas, je pense qu'à ce niveau-là, il est en droit de prétendre à un lot. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 2, Idéal de Jean. C'est ma boîte secrète. Alors oui, je le retiens seulement en 8ème position. Mais c'est un cheval qui a quand même des références à faire valoir. Il est régulier, même si dernièrement, ça ne s'est pas très bien passé. Il est seulement 14ème. Sa tentative est meilleure que de l'indique son classement. Il s'est retrouvé loin. C'était difficile de revenir. Là, il retrouve un tracé sur lequel il a déjà bien fait. Il s'est même déjà imposé en 1-11 sur ce parcours. En théorie, ça doit pouvoir suffire pour redorer son blason. Et enfin, en cas de non partant, j'ai hésité entre le 3 et le 4. J'ai finalement retenu le 3 parce qu'on ne peut pas condamner un cheval sur une seule course. C'est un cheval qui est régulier, inavry. Et c'est vrai que dernièrement, il a beau avoir été seulement 11ème et il a déçu, auparavant, il a vraiment fait preuve de régularité, quel que soit le parcours. Il s'y adapte. Il est bien placé derrière les ailes de la voiture. Il est déféré des 4 pieds. Donc voilà. Je pense que c'était peut-être un jour sans la dernière fois. Du coup, je lui accorde une deuxième chance. Mais ce sera pour les amateurs de champ réduit parce que c'est juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection et classe que j'ai retenu devant le 5, le 9, le 7, le 11, le 14, le 8 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 3. En conseil de jeu, pour moi, là, ça irène du Gers, ça visait cette course. C'est une très belle base. Le 5, pardon, Iliad, qui est en grande forme, qui vient de s'imposer sur ce parcours il y a un peu plus d'un mois et qui, à mon sens, découvre un engagement très favorable. Elle doit confirmer. Et puis le 9, qui fait toutes ses courses, impératrice Vitella, qui s'entend bien avec Eric Raffin, qui est allé sur ce parcours, même si elle a un numéro un peu en dehors, je pense qu'elle devrait lutter pour une place sur le podium. Donc Asse 5 et 9, mes 3 préférés. C'est une course qui est plus ouverte qu'il n'y paraît. Je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, ils ne sont que 14, mais il y a pas mal de possibilités, même s'il y en a que je n'ai pas cités, qui sont capables également de jouer un rôle intéressant. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera samedi. Je crois que c'est du côté d'Oté. Il y a les 48 heures de l'obstacle en même temps que le prix de Bretagne. On va avoir un superbe week-end au niveau course. Soyez bien présents pour suivre tous ces grands moments. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été présents. Pour cette Minute Quintet, on se retrouve dès demain, quoi qu'il arrive. Et d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une excellente journée. Bye bye !